Bienvenue dans cette vidéo d'apprentissage. Dans quelques minutes, vous saurez vous servir d'un boulier pour compter, mais aussi faire du calcul mental. Voici le principe du boulier. C'est un objet rectangulaire, comme vous pouvez le voir. Il comporte des tiges et des palais ou des boules. Chaque tige va représenter les unités, les dizaines, les centaines, les milles, etc., etc., etc. Pour compter avec un boulier, il suffit de se servir des boules et des tiges. C'est en amenant les palais vers la barre transversale que nous allons créer les nombres. Chaque palais du haut représente 5, chaque palais du bas représente 1. C'est le nombre de palais ainsi que la position sur les tiges qui va permettre de faire un nombre. Voici un exemple pour être plus clair avec le chiffre 1. Pour faire le chiffre 1, il suffit de pousser le palais vers la transversale, comme ceci. Comme vous le voyez, c'est bien marqué 1. Pour le chiffre 2, vous allez pousser un deuxième palais. Pour le chiffre 3, un troisième, un quatrième et un cinquième. Le chiffre 5 peut s'écrire aussi avec le palais du haut, puisqu'il vaut 5. On continue. Un palais de plus, ça fait 6, 7, 8, 9 et 10. Le 10 qui peut s'écrire aussi en mettant les deux palais, 5 et 5, 10. Nous avons compté de 1 jusqu'à 10, sachant que le 10 peut s'écrire aussi de cette façon. On pousse un palais vers la barre transversale dans la colonne des dizaines. Ça fait bien 1 et 0. Nous avons 10. C'est facile pour les petits nombres, mais pour les gros, style 5120, comment nous allons procéder ? Je vous ai dit tout à l'heure que la position du palais sur une tige permettait de savoir quel était le nombre. Lorsqu'il n'y a pas de palais sur la barre transversale, cela signifie 0. Pour avoir 2 dans la colonne des dizaines, nous allons mettre 2 palais. Pour avoir 1 dans la colonne des centaines, nous allons mettre 1 palais. Et comme vous le voyez, le chiffre c'est 120 pour l'instant. Si l'on veut 5120, vous avez deux solutions. Soit vous mettez les 5 palais directement dans la colonne des 1000, soit un seul petit palais du haut, qui correspond à 5, dans la colonne des 1000, ça fait 5000. Vous pouvez lire le résultat directement. Il y a donc deux choses à connaître. La valeur de chaque palais du bas, c'est-à-dire 1. La valeur de chaque palais du haut, c'est-à-dire 5. Et leur position dans les unités, les dizaines, les centaines ou les 1000. Pour écrire 120, nous allons mettre 1 palais dans la colonne des centaines, 2 palais dans la colonne des dizaines, et aucun palais dans la colonne des unités. Comme vous le voyez, ça fait 120. On continue. Si l'on veut 357, nous allons mettre 3 palais dans la colonne des centaines, 5 palais dans la colonne des dizaines, mais je préfère mettre celui du haut, qui fait 5 aussi, le palais 5 du haut, plus 2 palais d'en bas, pour faire 7. Comme vous le voyez, ça fait 357. On peut continuer sur un autre exemple, 403. Nous allons mettre 4 palais dans la colonne des centaines, aucun palais dans la colonne des dizaines, et 3 palais dans la colonne des unités. Comme vous le voyez, ça fait 403. Mais on peut faire plus fort avec un boulier, puisqu'on peut faire du calcul mental. Pour calculer, nous allons tout simplement écrire, à l'aide des boules ou des palais, le nombre additionné sur le boulier, en partant de notre nombre de base. On va donc ajouter des boules aux autres boules, qui représenteront le nouveau nombre. Pour être plus clair, nous allons prendre 127. On a bien écrit 127. Si l'on veut additionner par 2, il suffit de rajouter 2 boules dans la case des unités. Et vous le voyez, ça fait 129. On va prendre un exemple un peu plus compliqué. Nous allons maintenant écrire 5120. Nous prenons le 5 dans la colonne des 1000, et nous le mettons vers la barre transversale. Ça fait 5000. 100, c'est-à-dire un palais, vers la barre transversale dans la colonne des centaines. Et pour faire 20, 2 palais dans la colonne des dizaines, et aucun palais dans la colonne des unités. Comme vous le voyez, ça fait bien 5120. Si l'on ajoute 213, par exemple, pour avoir 213, nous mettons 2 palais dans la colonne des centaines, 1 palais dans la colonne des dizaines, et 3 palais dans la colonne des unités. Ça fait bien 5333. Ça paraît compliqué, le boulier, mais une fois que vous avez saisi le fonctionnement, ça peut vous permettre de gagner du temps et de faire des calculs mentalement, de façon ludique. Ce n'est pas vraiment facile d'expliquer le fonctionnement du boulier, il suffit de manipuler. Et je vous invite justement à manipuler un boulier en ligne sur cesamat.net. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi la partager et la communiquer à tous vos contacts. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser vos questions juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt sur plusbelémat.com. Sous-titrage Société Radio-Canada